Pourquoi j'aime enseigner ici? Il y a beaucoup de raisons. J'adore ça. Mais d'abord et avant tout, je te dirais que j'aime beaucoup le milieu. C'est tout l'aspect environnement, géographique, savoir où. Les jeunes qu'on a ici à l'école sont dynamiques, sont faciles d'approche, sont humains. Moi, j'ai choisi d'aller à l'école secondaire Monique Proulx pour les programmes qu'il y avait. Je les aimais beaucoup, ils m'intéressaient, surtout le sport. Les études sont assez importantes pour moi. On va aller au temps des langues, en mathématiques, en sciences, où on a de beaux laboratoires. Il y a beaucoup d'options sport aussi qu'on ne retrouve pas ailleurs. On est capable d'avoir un objectif, puis les jeunes embarquent là-dedans. Ils sont faciles à me motiver. Ça nous permet de découvrir plein de choses qu'on ne connaissait pas vraiment de nous. On n'est pas beaucoup, donc ça permet une intervention avec l'enseignant qui est privilégiée. Chacun des dossiers est scruté à la loupe. Alors, si un enfant en sixième année a eu, par exemple, lors de son parcours, besoin en orthopédagogie ou autre service, on le sait et immédiatement, le dossier va être mis de côté avec une note dessus pour que ces services-là, à tout le moins, soient offerts. Mes collègues à l'école Monique-Pro, c'est des gens qui sont dynamiques, qui sont amuseux. On est une équipe qui collabore énormément. On connaît les jeunes, on connaît les familles. Quand on a des problèmes, exemple, à la maison, on peut en parler avec nos enseignants, puis nos enseignants vont en parler avec nous, puis ils vont nous conseiller. C'est sûr que le lien avec eux autres grandit beaucoup plus vite qu'avec un jeune qu'on voit une fois par semaine. Oui, le jeune dans mon groupe, c'est rendu qu'à la fin de l'année, je le sais que son mythe préféré, c'est le spaghetti. C'est rendu jusque-là. On a toujours une petite complicité dans la classe, ça fait que ça fait que c'est vraiment le fun avec les enseignants. Je suis dans cette école-là depuis déjà au-dessus de 30 ans. C'est une école qui est très, très, très dynamique. C'est une école, avec le nombre d'élèves qu'on a présentement, c'est une école qui, à mes yeux, est sécurisante. C'est une école où à peu près tout le monde se connaît. Au début, j'étais un peu gênée parce que, tu sais, en sixième année, tu es en haut du primaire, puis là, tu deviens comme le plus petit. Au début, tu as comme genre peur de te faire un peu insulter, mais ce n'est pas ça qui arrive. C'est des enfants qui vont se suivre année après année. Donc, c'est des enfants qui vont apprendre à se connaître. Ils vont créer un sentiment d'appartenance très fort entre eux. Il y a une complicité entre les profs qui est là continuellement. Et puis, je pense que pour les élèves, c'est très gagnant parce qu'on peut travailler ensemble pour atteindre les mêmes buts. Le matin, on a volé à être au devoir, donc beaucoup d'enseignants sont disponibles. Les enseignants, ils mettent beaucoup d'efforts sur le fait que, si on a de la misère, ils vont nous aider. Chacun des enseignants, à tous les midis, on a des périodes de récupération. En formation à être utilisée, c'est qu'on travaille dans nos cahiers toutes seules. On n'a pas d'enseignants qui nous expliquent en avant. Quand ils ont des questions, on vient de nous voir. Ça leur permet de terminer leur secondaire et de se diriger ensuite vers un DEP. On a les matières de base, mathématiques, français et anglais. Puis, en même temps, ça permet de contrer le décrochage scolaire. Moi, quand je suis arrivée ici, on m'a offert trois programmes. Il y avait vie active, enrichie et exploration. Secondaire 1, l'emphase est mise sur l'exploration. Mais il ne faut pas oublier que ce processus-là, une fois enclenché, va durer durant les cinq années. Dans le programme de langue, ici, à l'école, il y a le groupe enrichi qui est présent chaque année. Ça veut dire de secondaire 1 à 5 qu'on peut faire partie des groupes enrichis. En quoi consiste le programme? Il voit les mêmes matières que les autres élèves de secondaire 1. Évidemment, ça nous permet d'aller un petit peu plus dans le détail. On a plus de temps, donc on va plus en profondeur dans la matière. C'est un niveau un peu plus haut, ça te permet de t'améliorer encore plus. Moi, j'adore faire le sport. Je suis extrêmement sportif. En étant dans le programme enrichi, je me suis fait assurer que le sport, je ne faisais pas une croix là-dessus. Je m'occupe du badminton ici à l'école. Ça fait déjà depuis 2004. Je me suis joint en secondaire 4 à l'équipe de badminton. Puis, déjà à ma première année, avec tous les conseils des gens de l'équipe et de Jérôme, j'ai réussi à gagner une médaille aux régionaux. Au niveau du parascolaire, ici, après l'école, les activités sportives offertes présentement à l'école. On a du basketball, on a du cheerleading, on a de la natation, on a du badminton, il y a du tennis, il y a du cross-country. La vie étudiante est bien remplie, il y a tout le temps des choses à faire. Tous les midis, il y a plein d'activités qui sont organisées. Les jeunes doivent aller s'entraîner soit en musculation, en poids et halter, ou soit en cardiovasculaire, sur tapis roulant, vélo de spinning. J'ai été académique, artistique, sportif, toutes sortes d'activités, c'est vraiment fun. On a quatre grandes activités tout au long de l'année. La première, c'est le défi des classes. C'est tous les secondaires qui font l'activité des défis de groupe, autant musical, artistique, culinaire, académique et sportif. À la fin de la journée, un groupe par secondaire est élu grand vainqueur. Ensuite, il y a l'activité de Noël. C'est une soirée à l'école qu'on passe avec une multitude d'activités. Il y a une pièce de théâtre, une représentation du band de l'école. Il y a plein d'ateliers, autant culinaires, sportifs, je veux dire, il y a d'activités pour tous les goûts. Après Noël, il y a le carnaval d'hiver. C'est une demi-journée d'activités. On a une partituc roulante qui débarque ici à l'école. On a une carriole. Les jeunes peuvent faire des tours de carriole ici. On a des profs qui font du hockey avec les élèves. Le personnel aussi est impliqué. Vraiment, c'est une après-midi qui a une foule d'activités. Et on termine l'année avec la kermesse d'été. C'est la dernière journée de l'école. Il y a des jeux gonflables, des activités, baseball, compte personnel, élèves, soccer, des jeux d'habileté. Bref, vraiment, les quatre rendez-vous sont une réussite ici à Monique-Froux. Moi, je suis celle que le monde identifie au voyage. Donc, il y a le voyage à New York que j'organise en secondaire 5 depuis plusieurs années. Bien, moi, j'enseigne l'anglais. Moi, je l'enseigne au deuxième cycle. Dans les classes, on ne parle qu'en anglais. Et puis, on crée des activités spéciales aussi, comme il n'y a pas longtemps avec les finissants. On avait une activité qui s'appelait High School Reunion. Chaque élève se projette dans le futur et se demande où est-ce qu'il va être rendu dans 20 ans. Il y a beaucoup de programmes ici à l'école Monique-Froux pour promouvoir l'enseignement de l'anglais langue seconde. Ils ont la chance d'aller à l'école et vivre dans une autre famille, dans une autre province canadienne pour trois mois. C'est vraiment une immersion et toute une expérience de vie, laisse-moi te le dire. Une intégration pour qu'ils soient prêts, soit le marché du travail, ou bien d'aller faire un cours technique, l'université, peu importe, mais que les élèves soient prêts. Ils arrivent à 12 ans, on les suit, on évolue même avec eux. Et puis, quand ils repartent, mon Dieu, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont 16, 17 ans. Vu que je suis finissante à l'école, on a des activités reliées à ça. Par exemple, la remise des diplômes. Depuis seconde vers 1, nous ici à l'école, on attend toujours notre balle de finissant. Pour les filles, c'est toujours pareil, notre remise de diplôme. On va l'entendre le talent. On a tout tendance à le faire. Ça va être vraiment le fun. Ils s'en vont fort pour entreprendre toutes sortes de vies aussi différentes et colorées les unes que les autres. Mais quand on laisse un petit peu ce sentiment-là de côté, on se réjouit de voir les nouveaux qui arrivent. Et puis, on sait qu'on va recommencer encore une belle aventure pour les cinq années à venir. Alors, on a toujours très, très hâte de voir nos nouveaux arrivés. Je suis Josée, directrice. Bienvenue à notre école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501